Hey salut les mouettes, j'espère que tout le monde va bien, moi c'est le kiff, le kiff total Là je suis à la Malbaie dans la côte nord, et je vais à Bekomo Donc Bekomo, je vais prendre le traversier, donc le bateau qui traverse, il n'y a pas beaucoup, il y a un petit quart d'heure de traversier C'était une première pour moi, enfin j'ai déjà fait ça en Allemagne, j'ai fait ça en Allemagne, j'ai fait ça en Hollande aussi J'avais pris le bateau aussi, et là c'est une première ici au Québec Et puis là je suis en train d'en prendre plein les yeux réellement, je mange la côte là, c'est trop beau Et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, parce que au retour je ne serais pas du bon côté pour vous faire voir tout ça Bref, vous voyez tout ça, je kiffe, il fait super beau, en plus j'ai le temps, parce que je ne décharge que demain matin vers 10h avec moi Donc là je vais m'arrêter à Tadoussac, là où on prend nos traversiers Je vais m'arrêter là-bas, je vais aller visiter un petit peu, je vais faire partout, je vais essayer de faire des vidéos, des photos Donc je vais y avoir toute l'après-midi pour profiter, ça c'est super cool, ça c'est quelque chose que je n'avais pas en France Le temps comme ça, le temps de se promener, bon après c'est prêt payer bien sûr, c'est du offre, donc c'est cool quoi C'est cool, vraiment, j'adore, je vais me faire un gros kiff là Normalement je n'aimerais plus avoir des baleines, on m'a dit ça, que Sébastien Boileau, je l'ai vu hier sur mon téléphone Vous pouvez lui demander un peu comment ça se passait, le traversier et tout ça Sébastien Boileau, Sébastien Martins, le cardinal de Richemure Vous m'a expliqué, Dom aussi m'a expliqué comment ça se passait, le traversier et tout Voilà, ils m'ont dit, tu vas avoir du beau paysage et tu risques de boire des baleines en masse Parce que c'est la période apparemment, donc j'espère en voir, après ce sera de mon chance certainement, on verra C'est vraiment un bon kiff, je suis content, c'est un bon petit tour que j'ai à 1000-1400 km pour descendre D'où j'ai chargé, j'ai livré un client ce matin en passant à Québec Et là j'ai un petit oversize, qui fait 2 mètres 80 de large, 1 mètre fin de haut, fait 10 mètres de long à peine On va faire 8 mètres de long et il fait 2 tonnes C'est cool parce qu'ici c'est hyper vallonné, il y a des côtes mais c'est un truc de dingue, je crois que je serai chargé au max Je galère avec la boîte des vitesses, donc là ça monte gentiment, c'est cool, je n'ai pas lourd Donc voilà, une petite oversize, j'emmène ça avec Probeau, c'est pour une école Je ne sais pas ce que c'est en fait, parce que c'est bâché, je ne sais pas ce que c'est qu'il y a, mais ce n'est pas très lourd Donc oversize, je n'ai pas besoin de mettre les drapeaux, je n'ai pas besoin de mettre le D devant sur le bumper, le pare-choc J'ai juste besoin de mettre les top flasher, donc les gyrophares sur le tracteur Normalement je n'ai pas besoin d'en mettre un derrière, parce qu'on voit ceux de l'avant quand on est derrière le camion Mais dans le doute j'en ai remis ce matin quand même, pour moi je suis carré Donc voilà les mouettes, je vais tourner la caméra et je vais essayer de vous faire voir ça J'espère que ça va bien rendre en vidéo, j'espère parce que moi je le vois de mes yeux là et c'est juste trop beau Mais en vidéo c'est vrai que ça rend un peu moins bien Voilà les mouettes, allez je vous fais voir ça Là je suis dans un petit village, ça descend pas mal, un petit village typique Vous voyez la côte au loin là C'est la mer ici, je ne peux pas trop regarder parce que je joue tellement dans le kiff Ah c'est juste trop beau, j'ai le dos, c'est trop beau Ah c'est trop beau, j'ai le dos qui est tombé Ah c'est trop beau, j'ai le dos qui est tombé Vous voyez la vue là, c'est fou Franchement j'ai que ça depuis tout à l'heure C'est trop beau C'est trop beau Regardez-moi ça, le kiff Regardez-moi ça, le kiff Et puis il fait beau, il fait 13 degrés Le soleil, c'est top Mais ce type changeux quand même Ça me change beaucoup, ça me change beaucoup plus haut Dans ces moments-là, je ne regrette pas mon choix Dans tous les cas, de toute façon, je ne regrette pas du tout le choix Parce que depuis le début, c'est du kiff Ah c'est trop beau Et puis là, je te dis, c'est trop beau Et c'est trop beau C'est trop beau Et c'est trop beau Je voulais passer aussi un petit bonjour à Titi, Thierry et Chaminat que j'ai eu au téléphone dimanche des français qui ont projet de venir là. Donc c'est un couple qui bosse dans le coin. Titi est oublié, Chaminat est au volant plateau. Et donc il pourra venir voir quelques petits conseils au sujet de l'éducation, avec tout ça, pour faire un petit coup. Et puis je passe des deux points. On espère que tout va bien se passer. Surtout au tout début de l'heure où j'avais. Il faut que je change de support parce que ça trempe le temps. Il faut qu'il n'y ait pas. Ah, ça grimpe dur, regarde. J'ai que 3 tonnes. Alors, ceux qui sont chargés plein d'eau, là. Putain, ça va être chaud. On est comme ça. On voit de manuel. Ça prend du vent à la chine. Ça prend du vent ici. Ça prend du vent à la chine. C'est chiant que ça trempe. Si dans la boîte de vitesse ça va un petit peu mieux, je stresse moins, je commence à la gérer un peu mieux, je commence à moins utiliser l'embrayage, on va vraiment aller passer à la volée, ça commence à venir, je suis encore loin d'être bon, je commence à prendre plaisir en fait, au début c'était plus juste à l'espoir que je commençais à prendre plaisir, ça va aller avec le temps, attention, ça va dire. Je suis content, tout se passe bien, vu que je suis arrivé, tout se passe super, j'ai hâte de faire des grands voyages, je pense que ça viendra quand ça viendra, je pense qu'on fasse la main déjà ici, le Québec est bien assez grand, le Canada est bien, bien grand, on ne prend plus les temps plus, quand je vois ça déjà, je me dis, putain quand je vais être dans l'espoir, je pense qu'on a plein les yeux ici, je pense qu'on a pas de GPS, parce que j'ai investi dans un GPS, c'est le premier GPS que j'achète depuis que je compte, ça fait 23 ans, c'est le tout premier que j'achète, j'ai toujours fonctionné soit avec Google Maps, soit avec les GPS que j'avais dans mes camions d'origine, j'avais jamais acheté de GPS avant, donc là je me suis fait un peu de laise, là, pour plaisir, j'ai acheté un GPS de 560$, c'est un Garmin OTR 800, qui est connecté au téléphone, connecté avec mon casque, il fait tout le truc, il est connecté en permanence, il est top, il est super réactif, le tactile est juste magnifique, et dessus, il y a tout, il est vraiment très bien, pour l'instant je suis satisfait, c'est les deux semaines que je l'ai à peine, je suis très satisfait, c'est un peu cher, c'est un petit investissement, mais ici, il vaut mieux, vaut mieux pour les athées sur le poil, dans tout ça, Google Maps c'est bien, mais ça suffit, je pense qu'avec les deux, avec Google Maps, plus le GPS, on arrive à faire un gros problème, j'ai investi là-dedans, j'ai investi dans une idée aussi, tout est déconnecté, pareil, copine en antenne, ou quoi que ce soit, du réseau internet, et ses ondes, toutes les chaînes, tout ça, ça fait partie des petits investissements, au moins le GPS, ça fait partie des investissements, qu'il faut prévoir, pour ceux qui viennent, pour venir essayer d'exercer en retour. Voilà, bon, mais c'est là, je vais en prendre tout à l'heure, quand je l'ai arrêté à Tanousac, je vais aller visiter ça, je ne sais pas ce qu'il y a à voir exactement, je sais que c'est la région des Baleines, je pense qu'il y a des Baleines, je vais en prendre le traversier, et puis après, j'irai porté à Tanousac. On cache les mouettes ? Bon, allez, à tout à l'heure. Je vous reprends là, parce que du coup, là, je vais prendre le traversier dans 6 km. Donc, c'est une première. Vous allez vivre ça avec moi. Un petit peu de stress quand même. Je ne sais pas comment ça va être, même si les gars vous expliquaient. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis toujours sur le téléphone. Bon, je pense que j'ai investi dans le monde. Je dois le faire, je dois le faire, mais je n'y pense pas. Je ne suis pas encore un pro-youtuber. Je suis très loin. Je fais ça à l'arrache, comme d'habitude. J'ai juste à l'immédiat que les gars ont dit que des fois, il faudrait avoir un peu d'attente. Il faudrait avoir un peu de bombe. Là pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de camion. En plusieurs voitures, j'ai se servie pas énormément. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Bon, ben voilà les mouettes, on y est. Je vais descendre, et puis je vais aller prendre des photos. Bon, ben on y est, je suis sur la grosse barque, il y en a pour 10 minutes, elle m'a dit, donc j'ai juste le temps de monter, pour faire une petite vidéo, voilà à quoi ça ressemble. Donc, moi mon truc est là, vous voyez, oui, c'est juste top. Je suis arrivé de là-bas, et du coup on va là-bas. Donc on a juste ça à traverser, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non mais c'est cool, c'est cool. La dernière fois que j'ai vu une vidéo comme ça, c'était Seb Boileau qui était là. Là c'est moi aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais bon, il faut pas grand-chose pour être heureux. C'est trop beau, j'adore. Donc j'ai demandé à la dame là, en bas là, qui nous garde, comment ça se passait et tout, et je lui ai dit que c'était la première fois pour moi. Et elle me dit, j'espère que vous allez avoir de la chance, parce que ce matin ils ont vu des belugas. Donc ce serait cool. Ce serait vraiment cool. C'est quoi qu'il y a dans le fond. Ah non, c'est le reflet. Ouais. C'est sympa, une bonne machine quand même. On voit pas trop mon petit Oversize avec les gars là. C'est pas bien gros. Il est cradeux mon camion. Il y a deux semaines je ne l'ai pas lavé. Je suis fermé de jazz, puis après on avait de la flette. Du coup j'ai pas voulu laver. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être plu là, parce que rien que c'est beau là. Je me suis pas mis en off, j'aurais dû. Je me prendre en off toute l'après-midi. C'est cool si je vais dans les premiers à débarquer. Il m'a dit qu'il y avait les toilettes, il y avait tout, il y avait le réfectoire et tout ça de ci, apparemment. Ouais, il y avait l'intérieur là. On va aller voir. Il y en a quelques toilettes. Ah oui, on va voir. Il y a des sièges pour s'assoir. Porto, le régime de la maison du plage soit activée à Londres. Voici les griffes d'arrêt de l'Ordre en totalité. Attention. Pour des raisons de sécurité, l'Ordre, un attractif, était permis de demeurer près des barrières d'action et d'ambiance espérée. Nous vous demandons d'identifier les emplacements aux sujets de sauvetage indiqués par des pictogrammes rares et blancs indiquant un gilet sauvetage. Repérez postes de rassemblement indiqués par des pictogrammes rares et blancs illustrant un groupe de personnes pointées par quatre minutes. On va appuyer sur le bouton. On va appuyer sur le bouton. On va aller voir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Je vais me poser là-bas et puis je vais passer ma fin de journée là-bas et pouvoir visiter Bekomo qui est vraiment sur la porte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais aller me promener voir là-bas. Voilà Emouet. Je vous dis à tout à l'heure. Salut Emouet. Bon on est jeudi 19 octobre. Je viens de me lever, ça fait quoi ? Une petite heure à peine ? Ouais au fond je règle ça là. Tac. Ouais ça fait une petite heure à peine que je viens de me lever. Je bois mon petit café et puis là je vais faire une balade. Là vous avez mon truc. J'ai dormi là cette nuit. tranquille. Il y a personne. Je vis juste à côté tout à l'heure là dans une heure et demie à peu près. Rendez-vous à 10h. Et là je vais me faire une petite balade. Il y a un petit sentier là. Un petit sentier, je ne sais pas où ça descend. Je sais qu'il y a la mer de l'autre côté mais bon je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Je vous fais voir le petit sentier. Tac. Donc en fait c'est ça là. Donc nous on est là. On est là et je vais essayer de descendre par là. Ce serait pas mal. Je fasse ça, ça, ça. Moi je pourrais faire ça. Entrer des papillons. Non, je vais faire ce que j'ai dit. Allez, c'est bon. Et puis hop. Donc ouais, une petite balade en ce jeudi 19 octobre. dans des petits sentiers comme ça. C'est cool. J'ai le temps donc. Je ne suis pas allé visiter Bécomo hier soir. En fait je suis arrivé juste au téléphone. Papoter. Et puis bah l'heure à tourner. Je suis quand même allé à pied vite fait dans le coin là où je décharge les mains à l'école. Puis je suis allé vite fait. Et puis voilà, j'ai fait un petit tour. Enfin bon il faisait nuit et tout. C'était pas top. Donc je suis resté au camion. Je me suis maté deux films. J'avais dans l'idée de faire ce petit sentier là hier. Hier, enfin un après-midi. J'avais pas le courage de marcher. Donc je me suis dit je vais faire ça demain matin au réveil. Donc bah ouais, je me suis levé tout à l'heure. Tranquille. J'ai vu mon petit café. J'ai pris mon petit déj tranquillement. Moncer les dents. Et puis je me suis dit allez vas-y. Action. Mais il ne fait pas très chaud ce matin. Il ne fait pas super froid non plus. On va faire 6-7. Mais bon pour marcher c'est très bien. C'est vraiment cool. Mon petit café bien chaud. Ça c'est cool. J'espère pas qu'il y a trop loin. Parce que je suis revenu dans une heure quand même. Une heure et dix. Ce sera quand même con d'être en retard. Alors que j'avais 6 ou 7 heures d'avance. C'est sympa. Ça sent le caca par contre. Ça pue. Je vais retourner à la caméra. Tech. Bon. Petite balade en forêt pour ne pas changer. On rappelle un peu le boulot. En France. Mais c'est cool quoi d'avoir le temps comme ça. Mais ça en France on n'a plus ça. On n'a plus le temps de se promener. Ça n'existe plus le vrai métier de routier on va dire. Ou à l'époque on avait le temps. On n'avait pas besoin de courir tout le temps. Ici. Ici ils prennent le temps de vivre les gens. Pas de problème. On n'a qu'une vie bordel de merde. Moi je trouve ça cool. Même si il y en a qui vont me dire. Ouais mais bon. En attendant tu bosses pas. T'es pas payé. Je suis pas payé mec. Regarde. Regarde. J'ai le temps moi. Je me tue pas au boulot. Même si on bosse dur ici. Mais il y a plusieurs. Ce qui est cool c'est que j'ai eu ma dispatche l'après-midi au téléphone. Elle m'a appelé juste pour savoir si je profitais quoi. Elle m'a dit ouais t'as pris le traversier à Tadoussac et tout. J'ai dit bah oui. Elle me dit t'as vu les paysages. Mais ouais non mais c'est trop beau quoi. Elle m'a juste appelé pour ça. Donc ça c'est cool. C'est cool ici là. Des iris. Ah mais quand je comprends. Ouais non mais on va pas voir la mer. Quand je vois au bout là-bas. Encore plein de sapins et tout. Bon allez on verra bien mais. C'est cool. Ça me fait vraiment des petits bouchons sympas quoi. Pourquoi je tombe sur un ours hein quand même. C'est con. Ça me fait pas chaud. Je l'ai mangé quand même. Donc ouais non c'est cool quoi. Pour pouvoir se balader au boulot. On va pas te casser la gueule David. Ils ont coupé des bouchons ceux-ci. Un petit sport du matin. Un petit boulot. Un petit boulot. Ah putain non mais. Un petit boulot. Un petit boulot. Un petit boulot. Du coup ça. C'est magnifique. je pense pas que je vais voir la mer quand je regardais le plan il y a un petit bout j'ai regardé hier soir sur le portable sur google maps un pied là il disait pour aller à l'autre bout et encore il trouvait pas trop le sentier disait 45 minutes je peux pas je vais pas avoir de temps j'aurai dû me lever plus tôt ça ménouit après j'ai regardé je suis pewnoiné ça A mon avis, c'est super pratiquable ce truc là. Si, il y en a qui viennent faire du vélo, qui traissent le pneu. Si, je retombe là ok. Ok ok, des oiseaux. Alors, donc tu es là. Je ne vais pas pouvoir aller se couvrir de la mer, je ne vais pas avoir le temps. Ouais, non, je ne vais pas avoir le temps. 200 mètres là. 200 mètres, 700 mètres. 2 kilomètres quand même merde. C'est pas énorme. On va le planter, on verra bien. Je vais prendre au retour aussi. Je suis parti avec ma bite et mon couteau. Enfin non, avec mon café et mon portable. Bon bah voilà. Bon, je reprends. Ça va les couper. Quasiment plus de mémoire sur le téléphone. À force de prendre des photos et de faire des vidéos, c'est sûr. Il faut que j'arrive là. Il faut pas que j'aille là. Là, c'est chez les gens. Sinon, je vais me faire virer un peu de fusil de chasse. Ah non, je rattrape la ville en fait ici. Ouais, c'est ça. On peut plutôt faire le tour par là. Bon, je vais peut-être en couper quelques morceaux parce que sinon ça va faire des longues vidéos. Après, la majorité des gens de la communauté ne sont pas forcément là pour regarder mes balades en forêt. Ah quoi que. Ah bah voilà, il y a un petit... C'est pas la mer, c'est... C'est un petit tord, un petit lac. C'est toujours ça. Je pense que je pourrais y aller. Peut-être pas descendre là. Non mais il y a de quoi descendre là. Nickel. La petite marche là. Parfait ça. Je pense que les marches sont pas jeunes. Un petit banc. Putain c'est vraiment... En fait, je suis arrivé au bout là. Je comprends. Ah bah voilà en fait. Ouais, à gauche je peux pas y aller, c'est des maisons. Ne pas nourrir les coins coins. Remarquez, faut pas nourrir les coins coins. C'est top, regardez. Y a personne. C'est juste magnifique avec le reflet là-bas. Vraiment top. Attends, je vais poser mon café ici. Je vais prendre une photo. Là. C'est beau. C'est magnifique. Ça continue un peu là. Mais ça met nos maisons là-bas. Je vais pas y aller. Ouais les canards. Les coins coins. Ils pensent que je vais refuser à bouffer mais j'ai rien. Je suis désolé. Je... J'avais pas prévu que j'allais vous rencontrer les gars. Je m'en comprends. Un paquet hein. Bon bah écoutez, je pensais pouvoir aller jusqu'au bas de la mer mais non. Non, non, non. Je vais finir mon café ici tranquillement. Je vais finir mon café tranquillement et puis je vais remonter au camion. C'est cool ça. Putain. Le calme. Ça fait bizarre hein. Parce qu'en France c'était toujours en speed tout le temps. Il fallait courir. Puis là ça fait bizarre d'avoir le temps. C'est cool hein. Je vais pas me plaindre hein. P surreal, hein ouais. Non c'est les voitures. Vraiment à côté quoi. Là il y a des rochers derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait je suis en bas du rocher là, qui est énorme, regardez, oh putain j'ai brouillé à cela, hop, au même sens, et là c'est bon, des rochers là, écoutez, bon, c'est reparti, bon, je vais rester, ouais, c'est une petite balade, bon, je n'allais pas me lever non plus à 6h du matin pour aller jusqu'au bas de la mer, j'aurais pu, mais bon, quand on a le temps de se reposer comme ça un peu, on en profite, ce n'est pas tous les jours, donc j'ai dormi un peu, bois sans bon, bon, sur ce, les mouettes, je vais finir ma petite balade, tranquillement, remonter au camion, tranquille, et puis je vais aller me mettre en place pour décharger, la grue arrive à 10h, donc j'ai largement le temps, bon, tant que je déchaîne et tout ça, tout rangé, et puis le roadshaker un petit peu itinéraire pour mes chargements, j'ai déjà regardé ça hier soir et ce matin, ok les mouettes, bon allez, bisettes les mouettes !